Bonjour à tous. Alors moi, je suis Timothée, je suis un des fondateurs de Tokiwoki. Et Tokiwoki, on est rentré chez 50 Partners en 2014. Et en fait, la good news, c'est qu'on vient de se faire racheter. C'est en effet très, très cool. Donc voilà, après 9, 10 ans. Et en fait, si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas pour vous raconter l'histoire de trois fondateurs, seuls contre tout, qui ont cru dans un truc dans lequel personne ne croyait et qui se sont battus contre des vents contraires. Parce qu'en réalité, cette histoire qu'on connaît tous n'est pas tout à fait vraie, parce qu'on n'était pas vraiment tout seul. En fait, c'est sûr, on est allé chercher des clients avec les dents. On a pris plein de décisions très, très compliquées tout seul. Mais on avait une équipe qui est géniale, hyper professionnelle, hyper loyale. Mais en tant qu'entrepreneur, en fait, on était au sein d'une communauté. Vous en doutez, je parle de la communauté 50 Partners. Donc Jérôme va me remercier probablement au cocktail pour tout le bien que je vais dire. Mais en fait, je voudrais insister sur l'importance pour les entrepreneurs, en fait, de ne pas être tout seul. Parce que en fait, on se prend des claques presque quotidiennement. On ne dort pas parce qu'on doit prendre des décisions. Enfin, on est en face de choix qui peuvent être très excitants, qui peuvent être très angoissants. Et la réalité, c'est que ne pas être seul, ça permet de tenir la route, de la tenir pendant 10 ans. Et je pense que sans 50, on n'aurait pas été là. Moi, je suis très, très sensible au sujet des communautés. Parce que le produit de Tokiwoki, c'est les plateformes communautaires qui permettent aux marques de fidéliser leurs meilleurs clients, de les utiliser pour conseiller les visiteurs, pour générer du contenu, etc. Je ne vais pas vous revendre ma boîte parce qu'elle est vendue. Donc voilà. Non, non. Mais en fait, ce que je voulais souligner aujourd'hui, c'est qu'avec mes deux associés, Quentin et Raph, ces dix dernières années, on n'a pas arrêté d'être surpris par la communauté 50 Partners. En clair, on n'a pas été, je pense, les entrepreneurs les plus simples. Parce qu'on est un peu têtu, on est un peu relou, on ne suit vraiment pas toujours les conseils qui sont donnés. Mais en réalité, on n'a jamais, jamais, même lors d'un comex, un peu tard le soir, on n'a jamais eu de la part de nos mentors 50 Partners, de nos contacts 50 Partners, en fait, le moins de sentiments de ras-le-bol, de fatigue. Ils ont toujours été là, alors que je pense qu'on a été un peu relou à certains moments. Donc voilà. Nous, je suis là pour vous dire que c'est vraiment des gens géniaux, tellement géniaux, qu'en fait, ça nous donne envie de revenir et de justement rendre ce qui nous a été si gentiment donné pendant ces dix ans. Et c'est là où, un peu, je vais donner ma conclusion. Ce que je trouve assez dingue sur ce qui est en train de se passer chez 50 Partners, c'est qu'à la base, c'est un groupe d'entrepreneurs qui aide d'autres entrepreneurs. Mais en fait, aujourd'hui, c'est en train de devenir un groupe qui produit des entrepreneurs, qui aide d'autres entrepreneurs. Donc le cercle continue. Donc voilà. Un grand merci. Sous-titrage Société Radio-Canada